Je vais vous faire une confidence, je suis un people pleaser. Un people pleaser, c'est quelqu'un qui cherche constamment à plaire aux gens. J'ai consulté un psy qui m'a dit que c'était certainement lié à un attachement insécure lors de mon enfance. Donc, c'est le genre de choses sur lesquelles je travaille en ce moment. Et je sais que cette peur de rejet, beaucoup de coachs la ressentent, surtout quand on est en phase de marketing et en phase commerciale où on veut attirer nos clients. Et du coup, c'est un sujet très important et j'aimerais t'en parler. Avant d'aller plus loin, si tu ne me connais pas, je m'appelle Ningen. Ma passion avec mon équipe, c'est d'aider les coachs comme toi à développer un business rentable, passionnant et qui fait une différence dans ce monde. Si tu veux aller plus loin, il y a un guide en dessous de cette vidéo que tu peux télécharger et tu auras la feuille de route de notre système Ascension qui te montre en neuf étapes comment développer un business de coach. Alors, la première chose que j'ai envie de te dire, c'est que le rejet fait juste partie de la vie et c'est normal. Alors, tu vas me dire que je ne t'apprends rien, mais je vais quand même te le dire parce que si c'est la vérité, c'est important que je te la dise. Quand tu es au téléphone par exemple avec des prospects, c'est normal qu'il y ait neuf personnes sur dix qui te disent non. Et ça, c'est difficile à accepter au début. Je me souviens qu'avec un de mes mentors, il y a quelques années, il y avait un challenge en novembre et c'était le challenge november. Le challenge, c'était d'obtenir un maximum de non durant le mois de novembre. Donc, automatiquement, on savait que si on avait beaucoup de non, on aurait aussi des oui. Et ça, c'est important juste que tu comprennes que sur dix prospects que tu as au téléphone, c'est normal que la majorité te dise non. Et parmi ceux qui te disent non, il y en a qui devront un non client plus tard. C'est juste une loi universelle. Et du coup, les bons commerciaux, ils savent que chaque non leur approche du prochain oui. Et ça, c'est important que tu l'aies en tête et ça devient un jeu du coup. Autre chose que j'aimerais te dire, c'est que quand tu contactes des gens, des prospects via les réseaux sociaux admettons, ou que tu envoies des emails et que tu as des taux d'ouverture faibles, c'est normal aussi, les gens sont occupés en fait. C'est normal qu'ils ne regardent pas ton contenu, ils ne te répondent pas. Donc, si tu as compris ça déjà, c'est 50% du travail est fait. Mais j'aimerais aller plus loin et te dire aussi que chaque non est un apprentissage. Un non est un apprentissage. Pourquoi cette vente ne s'est pas bien passé ? C'est plutôt que d'aller te morfondre dans ton canapé. Pourquoi je n'ai pas réussi ? Je suis un loser. OK. Qu'est-ce que j'ai bien fait durant cet appel ? Qu'est-ce que j'aurais pu améliorer ? Est-ce que je peux réécouter cet appel pour m'analyser ? Et voir tes erreurs, tes rejets comme des opportunités d'apprendre. Et si tu arrives à être dans cet état d'esprit-là, je peux te dire que les choses vont aller beaucoup plus vite. Si chaque échec, si chaque rejet est une opportunité d'apprendre, là, tu vas t'améliorer très rapidement. Et la dernière chose que j'aimerais te dire, c'est qu'un rejet, c'est aussi un cadeau que tu fais à la personne qui te rejette. Parce que, par exemple, si tu es en appel avec un prospect, pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, ou peut-être deux fois une heure ou trois fois une heure, tu vas passer du temps avec quelqu'un en qui tu crois. Et la personne, même si elle te dit non, pendant un instant, elle se dit, « Waouh, ce coach croit en moi. Il voulait m'accompagner. C'est que j'ai de la valeur. Même si je ne travaille pas avec lui, ça fait du bien d'avoir reçu de l'aide déjà et d'avoir eu l'opportunité de participer à quelque chose. » Et ça, c'est vraiment important que tu comprennes que c'est un cadeau que tu offres. Rarement, les gens vont te rejeter en étant fâchés, sauf quand peut-être tu fais de la prospection commerciale par téléphone. Mais ce n'est pas le cas. Rarement, les gens vont partir fâchés pour ne pas dire jamais. La plupart du temps, ce sera « Merci d'avoir passé ce temps-là. » Donc, chaque rejet que tu as, tu peux en être fier comme une médaille que tu peux porter sur toi. Bravo, bravo. Parce que ça veut dire que tu as été dans l'action, ça veut dire que tu as tendu la main. Et même s'il n'y a personne qui te dit non, un peu comme un SDF qui est par terre et qui semble avoir faim, tu lui dis « Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous ? Est-ce que je peux vous donner une pièce ou un sandwich ? » Et que pour X raisons, il te dit non, j'ai envie de te dire bravo parce que tu lui as offert une opportunité, tu lui as tendu la main. Et s'il ne la prend pas, c'est OK aussi. Je te dis à très bientôt et j'espère vraiment que tu vas pouvoir développer ton business et que tu auras de moins en moins peur d'être rejeté. Si on peut t'accompagner et t'aider à aller plus loin, en bas de cette vidéo, tu verras, il y a des ressources pour t'aider dans ce sens. Je te dis à très bientôt. Ciao !